... ... ... ... Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Rania, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Chaï, j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Jacques, onль مت видите au Collège François-Rablais. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 12 ans. Bonjour je m'appelle Rouchra, je suis au collège François Rabelais Bonjour, je m'appelle Warlix, j'ai 12 ans Bonjour, je m'appelle Idriss, j'ai 12 ans Bonjour, je m'appelle Noussa, j'ai 14 ans Bonjour, je m'appelle Yanni, j'ai 14 ans On vient de tous le collège Rabelais Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis au collège François Rabelais Bonjour, je m'appelle Atumata, j'ai 13 ans Je suis dans le collège François Rabelais On va travailler sur un robot qui s'appelle TMIO La trajectoire est de programmer Chimeo à l'aide d'une tablette et de la QSB. Le programme a été conçu avec différentes étiquettes, comme par exemple avancées, tournées à 90 degrés, reculées, etc. A l'aide de ces étiquettes, on les a rassemblées pour faire une phrase que Chimeo a exécutée. Je vous montre Chimeo, nous avons travaillé sur Chimeo. Voici le robot Chimeo qui nous a permis de faire notre projet et nous l'avons programmé pour qu'il puisse suivre des lignes noires. Bon, maintenant nous avons des capteurs devant qui captent ce qu'il y a devant lui et quand il capte quelque chose devant lui, il va s'arrêter. Nous avons deux capteurs en dessous qui vont nous permettre d'aller sur la route pour qu'il puisse suivre la ligne noire qu'il y a juste là. Il y a deux capteurs aussi derrière pour qu'il puisse capter ce qu'il y a derrière. Quand il fait ça, quand je passe ma main, il y a deux lumières rouges qui veut dire qu'il y a quelque chose derrière lui. L'objectif c'est de faire rouler sur une ligne noire. Il y a plusieurs parcours où les élèves vont poser Chimeo en fonction du travail qu'ils veulent faire. Par exemple, nous avons le bac général, on a le CAP, on a le bac pro, on a le CFA. Le but du jeu du robot Chimeo est de le programmer grâce à des blocs. Bonjour, c'est une application à mi-histoire avec Chimeo. Oui, et il y a des blocs. Si le sol est noir à droite et le sol est noir à gauche, il faut faire avancer le robot. Si le sol est blanc à gauche et le sol est blanc à droite, il faut arrêter le robot. Si le sol est noir à gauche et le sol est blanc à droite, faire tourner à gauche de 20 degrés. Mais si le sol est noir à droite et le sol est blanc à gauche, il faut faire tourner à droite de 20 degrés. S'il y a un obstacle devant, il faut arrêter le robot. Et ça, le truc bleu là, c'est un bloc qui sert à répéter. Un jour, je vais vous présenter le chemin. En fait, cette grande ligne, c'est comme si... Par exemple, là, on est en cinquième, et on avance, quatrième, troisième. Et en fait, le robot, en fonction de nos chemins, il va aller, ça dépend de nos métiers, par exemple. Si on veut faire un métier, le robot est la cible du chemin. Actuellement, je suis en cinquième. L'année prochaine, je vais aller en quatrième. Et dans mon aventure en quatrième, je vais faire des stages pour savoir ce que je voudrais faire plus tard. Après, je vais aller en troisième. Quand j'aurai terminé la troisième, je vais aller au lycée pro. Et après le lycée pro, je voudrais faire, si je peux, soigneuse d'animaux. J'aimerais être hôtesse de l'air, et pour ça, je dois passer le lycée pro. Puis, il faudrait que je me recette pour savoir quelle rotation suivre pour cela. Bonjour, je m'appelle Atomata. Je vais devenir coiffeuse parce que j'aime bien les coiffeux. Je voudrais faire des stages pour m'entraîner et faire un CAP. Nous sommes à mon collège. Nous sommes au bac professionnel. Une filière qui vend tes commerces. On y va. Mais voilà, à boire. J'espère que le projet Timo vous a plu Bon j'espère que vous avez aimé la vidéo Et maintenant Mettez un petit pouce bleu Et abonnez-vous juste en bas de la vidéo Sous-titrage ST' 501